Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette deuxième vidéo de mes repères On était en Australie et maintenant on arrive à Bahreïn pour cette deuxième manche En plus ça tombe bien, il y a le Grand Prix ce week-end donc j'espère que vous allez le voir Et en plus de ça j'ai grave la hype au moment où je tourne cette vidéo tout simplement Parce qu'il y a eu le trailer, enfin le premier trailer un petit peu la première bande annonce de F1 2019 Il sera si tôt donc ça me fait un petit peu peur mais bon On n'a pas le jeu en main, on n'a pas encore vu ce que ça donne donc voilà franchement En parenthèse terminée, vous avez été nombreux à me parler sur les réseaux Donc si jamais vous voulez me parler par rapport avec ces vidéos N'hésitez pas, tout est dans la description Donc voilà j'ai essayé un petit peu de me servir de ce que vous m'avez dit On est parti sur le Grand Prix de Bahreïn, il faut savoir que mes repères sont valables pour tout Toutes les voitures, tous les modes de jeu Par contre le setup, c'est un setup CLM donc il est plus réservé au CLM j'ai envie de dire Mais bon moi je me sers des setups CLM pour rouler des fois en carrière Donc écoutez, c'est juste que bon voilà, après ça dépend si vous faites du 25% Écoutez, ça va subir un petit peu plus vite mais bon c'est pas forcément très grave vu qu'on a un arrêt En tout cas voilà, on est parti pour la vidéo de mes repères, let's go Donc voilà on est parti directement avec la McLaren sur ce Grand Prix de Bahreïn Un circuit assez simple mais assez compliqué mine de rien Il est très très simple de faire des erreurs Donc voilà on est parti sur un tour rapide sans coupure On va arriver bientôt au premier virage, vraiment un virage assez compliqué quand même On freine au niveau du panneau 100m, on amène la voiture jusqu'en deuxième voire en première pour bien la faire pivoter On réaccélère attention ici, on lève un petit peu le pied pour éviter de la perdre et qu'elle ait tapé le mur à gauche On arrive pareil ici sur un freinage assez compliqué, je freine entre les deux panneaux au niveau où commence le vibreur Je mets la voiture à l'intérieur quand elle est inscrite déjà à la corde, je réaccélère Ici un virage où je dessins un rapport où je freine juste un tout petit peu pour pouvoir faire pivoter comme il faut la voiture Ici je vais bien rattraper, il ne faut pas toucher le vibreur Ici c'est un petit peu compliqué, vous le verrez au ralenti mais je freine au moment où je ne vois plus un projecteur Tout simplement il faut bien avoir des petits repères quand il n'y a pas de panneau Et on arrive sur je pense l'un des virages les plus compliqués de la saison Alors vous allez le voir aussi au ralenti, c'est un petit peu particulier Et là au niveau de la réaccélération, vous pouvez enclencher la 2 voire la 3 assez rapidement pour pouvoir réaccélérer le plus vite possible On arrive ici, on freine juste un petit peu avant le panneau 50m, on amène la voiture en quatrième Ici je me suis un petit peu loupé, vous le verrez, j'aurai d'autres exemples pendant toute cette vidéo J'aurai à peu près deux exemples pour les virages les plus compliqués Ici je freine, vous allez voir aussi au ralenti quand il y a de la couleur à un moment donné qui arrive sur un rail Enfin vous allez comprendre juste après au ralenti Vous aurez comme je l'ai dit deux possibilités de voir les virages selon notre tour Enfin bref, juste le dernier virage on freine juste un petit peu après le panneau, le grand panneau que vous avez au dessus de vous Donc voilà on est parti cette fois-ci avec les coupures pendant les freinages Pour que vous voyez exactement où c'est que je freine C'est bien de faire ça pour ceux qui se demandent parce qu'en fait à vitesse réelle on voit pas exactement où on freine Donc on a tendance à voir que la personne freine plus tard que prévu mais en fait pas du tout Donc voilà on arrive au premier freinage, on va freiner au niveau du panneau 100m Donc voilà pour moi vitesse réelle au moment tu freines au 100m mais juste un petit peu avant d'accord Donc on va arriver à la corde, j'ai décidé de passer la première, c'est un petit peu une erreur parce que ma voiture avait très très bien pivoté Mais vous avez vu qu'elle a bien pivoté encore plus vite quand j'ai mis la première Et comme vous pouvez le voir en fait je suis arrivé à la corde, j'avais déjà réaccéléré Donc ici je vais lever un petit peu le pied pour pas que comme je l'ai dit la voiture parte à gauche contre le mur Donc voilà un autre exemple, vitesse réelle à nouveau, là je suis resté en deuxième Et là sur ce tour j'étais beaucoup plus à l'aise Donc voilà je vais freiner au niveau du panneau 100m, c'est exactement le même freinage Au moment où j'ai fini de freiner je commence à tourner et au moment où je suis à la corde je réaccélère déjà Cette fois-ci je suis en deuxième mais la voiture avait beaucoup mieux pivoté qu'avant Donc c'est cool, ça me permet de pas perdre plus de temps que ça même si j'en gagne pas non plus des masses Faut vraiment que là ça joue quelques centièmes, quelques millièmes et bon c'est très important On arrive sur ce freinage, voilà je freine juste un petit peu avant la bordure Pour moi je freine au niveau où commencent les vibreurs Mais bon au ralenti c'est pas du tout au même endroit vu qu'il y a le temps de réaction forcément Donc voilà je passe la corde, je suis déjà en train de réaccélérer Donc voilà je réaccélère au maximum, on arrive ici Hop je lève le pied Comme vous pouvez le voir là je suis en roue libre et hop je réaccélère déjà Et vous allez arriver ici Attention ici à ne pas trop trop monter sur le vibreur, ça peut déstabiliser la voiture Comme vous pouvez le voir je contrebraque et aussi éviter d'aller prendre le vibreur à droite Et là voilà je freine un petit peu tôt par rapport à d'habitude Mais vous avez vu il y avait un projecteur à droite Je suis passé, enfin quand je l'ai dépassé je veux dire j'ai commencé à freiner On est sur un autre exemple à nouveau à vitesse réelle Donc voilà je touche le vibreur ici mais il faut savoir qu'une fois sur deux la voiture va être déstabilisée Après ça se joue aussi au niveau du setup et la montée, enfin comment la voiture est surélevée Au niveau de la piste Et vous avez pu voir ici que j'ai freiné vraiment au moment où le projecteur a disparu Donc ça m'a permis de prendre un meilleur virage Et on arrive comme je l'ai dit tout à l'heure sur le virage le plus compliqué Donc ici en fait je vais freiner juste un petit peu avant que la marque comme vous pouvez le voir au sol apparaisse C'est vraiment une marque qui est continuellement sur le tracé Mais je freine de toute manière au moment où ça commence vraiment à tourner Où le virage commence vraiment à partir un peu tout droit au niveau du vibreur Enfin vous allez comprendre quand je vais réutiliser un autre exemple Donc voilà on va à nouveau reprendre un autre exemple Donc voilà je vais arriver et regardez vous avez le vibreur il part un petit peu à la gauche C'est au moment où en fait on suit plus, au moment où je me détache du vibreur Et que je vois pas encore la trace arriver C'est un petit peu, enfin c'est de l'anticipation tout simplement il n'y a pas de panneau Mais regardez c'est au moment où le vibreur commence à s'éloigner de nous quand je commence à freiner Il y en a ils le prennent un petit peu plus droit le virage c'est à dire qu'il freine puis après il tourne Moi je décide de le prendre tout en appui, c'est comme ça qu'on le prend je pense Et là aussi pareil je suis resté en deuxième Donc voilà donc c'est pas grave si vos pneus se bloquent sur ce virage Donc voilà on arrive sur un autre virage comme vous pouvez le voir J'ai juste freiner un petit peu avant le panneau 50 mètres Ici je vais mettre un petit peu de temps à débraquer Donc ça va me faire un petit peu sortir large Mais bon je reste dans les limites de la piste Et ici il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs En fait c'est tout simplement parce que vous mettez votre roue sur ce vibreur Ça peut faire déjà surchauffer la voiture, la déstabiliser Et donc forcément vous allez avoir les pneus qui vont surchauffer si vous avez du mal à la garder stable Donc voilà ne touchez pas le vibreur à l'intérieur comme je vous l'ai montré On va regarder un autre exemple Pareil cette fois-ci à nouveau à vitesse réelle Puis après au ralenti Donc voilà comme pour l'heure ici j'ai débraqué beaucoup plus rapidement Et j'ai freiné un petit peu moins rapidement Je me suis beaucoup plus posé au niveau de... Pour descendre les rapports Il faut vraiment aussi s'entraîner sur ça Vous voyez comment vous voulez freiner Il y en a par exemple ils freinent tout d'une traite Puis il y en a ils freinent tout d'une traite Puis le dernier rapport Puis oui au moment où ils arrivent dans le virage Ils descendent un autre rapport pour bien faire pivoter Donc voilà un autre exemple C'était un petit peu le tour d'avant Là je l'ai passé un petit peu plus calmement Donc c'était mieux Vraiment n'hésitez pas à respirer C'est comme du sport Vraiment respirer Ne soyez pas contracté comme ça Vous pouvez avoir des mouvements assez amples Assez faciles Donc voilà là j'ai braqué un petit peu plus longtemps Mais j'avais beaucoup moins de vitesse L'entrée du virage Donc ça m'a permis un petit peu de gérer Vraiment n'hésitez pas au début A tester vos limites Et on arrive ici Pareil je freine au niveau du panneau Rolex Je crois que c'était Je freine jusqu'en quatrième Puis après je laisse la voiture aller Au moment où j'arrive à la corde Je réaccélère Et voilà on a fini sur ce tour de Bahreïn Et voilà cette vidéo de mes repères La deuxième est terminée J'espère que ça vous a aidé J'espère qu'en tout cas ça vous a plu Et que ça va vraiment vous servir N'hésitez pas à like du coup si c'est le cas N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à vous abonner Tout est dans la description Si vous avez envie de me poser des questions Sur les réseaux et tout N'hésitez pas aussi à me donner votre avis Que ce soit bon ou négatif Ça peut que m'aider Et ça peut que vous aider Vu que ces vidéos de toute manière Elles sont faites pour vous Pour vous aider Donc forcément si vous êtes bon Ces vidéos de repères Elles vont pas forcément vous aider Mais bon on sait jamais On apprend tous les jours des choses Je suis pas le meilleur de toute manière Donc c'est très très simple De faire les meilleurs chronos que moi Il y en a beaucoup qui me disent Ouais moi je suis plus rapide que toi Mais bon après J'étais avec une réboule en Célam Donc bon bref Merci à tous d'avoir regardé Passez une bonne journée Je vous donne rendez-vous Pour la vidéo en Chine Peace Sous-titrage ST' 501